Alors comme ça, vous voulez en savoir plus sur moi ? Tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir sur mon site et ma chaîne Friendshelt qui, je l'espère, vous aideront à réussir en français quel que soit votre niveau. Je m'appelle Karine Croce, je suis spécialiste de la langue française, professeure de lettres, conférencière et correctrice pour de prestigieuses maisons d'édition. Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par la langue française et animée d'un puissant désir d'aider les autres à mieux la comprendre pour leur permettre d'avancer. C'est pendant mon année de première que j'ai pris conscience de cette envie. En effet, j'ai eu la malchance cette année-là d'avoir un professeur de français qui figurait aux abonnés absents. J'ai donc dû préparer les explications et les commentaires de tous les textes de ma liste. Je me suis alors aperçue que mes camarades avaient besoin d'aide et que je pouvais leur être vraiment utile. C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je voulais accomplir dans la vie. Après des études supérieures de lettres, j'ai donc commencé à enseigner avec la conviction que le meilleur moyen de transmettre mes connaissances consistait non pas à prendre la posture de l'expert omniscient, mais à être à l'écoute de mes élèves pour apporter à chacun la réponse adaptée. Je me suis alors rendu compte que je m'épanouissais particulièrement face à des classes à enjeu, c'est-à-dire des classes qui, au terme de l'année scolaire, devaient valider leur travail par un examen. Tout d'abord le BEPC pour les collégiens, ensuite l'épreuve anticipée de français pour les lycéens en première, et enfin l'épreuve de littérature pour les terminalelles. Non seulement les élèves de ces classes sont en général plus investis, mais ils ont d'importantes attentes quant à la qualité de l'enseignement qui leur est prodigué, puisque leur avenir est en jeu. Or, pour celui qui doit les accompagner dans leur apprentissage, le défi est de taille. Il ne s'agit pas uniquement de transmettre un savoir, il s'agit de guider pas à pas, de soutenir, et de se remettre perpétuellement en question pour être au plus près de ses étudiants. Ainsi, j'ai fait mes premières armes dans des collèges et des lycées privés, mais aussi dans des organismes qui proposaient des stages intensifs de français pour les collégiens et les lycéens. J'ai alors été sollicité pour intervenir auprès d'un public plus large, des étudiants de BTS et surtout des candidats aux concours paramédicaux, des éducateurs spécialisés, des âges femmes et des orthophonistes. J'avais désormais affaire à des étudiants aux profils très différents pour qui l'épreuve de français se révélait cruciale, alors que cette matière n'était a priori pas leur domaine de prélection, remise à niveau en expression écrite, en orthographe de base, création de plans pour produire des écrits clairs, cohérents et efficaces. Telles étaient les festivités au programme. Mais la préparation qui m'a demandé le plus de remise en question, non pas au niveau de la pédagogie, mais au niveau du contenu, est incontestablement celle au concours d'orthophonie. En effet, à l'époque, ce concours très exigeant requérait des compétences linguistiques particulièrement pointues, que ce soit en orthographe lexicale, grammaticale, en difficulté de la langue française ou en vocabulaire. Malgré mon passage en Hippocaine et en Cagne, malgré mes années d'université, je me retrouvais soudain face à la complexité d'une matière que je pensais maîtriser et que je devais, qui plus est, enseigner. Qu'à cela ne tienne, j'ai retroussé mes manches et je me suis plongée dans le bon usage de Grévis, la Bible de tout spécialiste de la langue française, afin de proposer à mes étudiants une formation à la Bernard Pivot, c'est-à-dire du plus haut niveau qui soit. Grâce à cette expérience, j'ai eu non seulement la joie de permettre à nombre de mes élèves de décrocher leur place en école d'orthophonie, mais j'ai aussi considérablement perfectionné ma connaissance de la langue. Après une dizaine d'années consacrées exclusivement à mes étudiants, j'ai eu envie de réaliser un autre de mes rêves en lien avec la littérature et l'univers des livres, devenir relectrice ou correctrice dans l'édition. Tout en continuant à prodiguer des cours particuliers, car je ne pouvais me résigner à abandonner cette activité chère à mon cœur, je me suis lancé ce nouveau défi. Même si mon profit dans l'édition était atypique, à force de persévérance et de travail, j'ai peu à peu réussi à attirer l'attention de l'éditeur de renom et à m'imposer jusqu'à parvenir à corriger des romans historiques, mon genre de prédilection. Ce sont ainsi écoulés plus de dix ans, partagés entre éditions et enseignements. Alors pourquoi l'aventure du web aujourd'hui, me direz-vous ? Les événements de 2020 et notamment le confinement ont été l'occasion de mesurer que mon désir de transmettre mes connaissances, mon envie de mettre mes compétences et de mon expérience au service des autres étaient plus vifs que jamais. Dans le même temps, les besoins en matière de français se sont faits cruellement sentir avec la fermeture de tous les établissements d'enseignement, notamment avec la volonté affichée du gouvernement de maintenir l'oral du bac de français jusqu'à la dernière minute. Il ne restait plus qu'à trouver comment m'adresser au plus grand nombre. Jusqu'alors, proposer des formations par Internet ne me paraissait pas correspondre à ma vision de l'enseignement. Je ne voyais pas comment conserver une des composantes fondamentales de tout apprentissage, l'échange avec mes élèves, l'interaction nécessaire à la dynamique d'acquisition des connaissances. Après avoir mûrement réfléchi à cette problématique, j'ai mis en place une nouvelle façon de dispenser et de garantir un enseignement de qualité à tous ceux qui me font confiance pour les guider vers la réussite, quel que soit leur niveau. Pour être au plus près de leurs besoins et de leurs inspirations, j'ai choisi de créer des formations pilotes dans lesquelles je me fais un plaisir de répondre aux besoins spécifiques de chacun de mes étudiants. Je vous invite à me rejoindre pour qu'ensemble, nous construisions ce nouvel outil pédagogique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !